Le président de la République Alassane Ouattara qui a quitté Abidjan ce matin à 8h est arrivé à Dakar au Sénégal où va prendre part ce jeudi au sommet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui est à sa 17e session et à celui de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest qui commence demain vendredi. Deuxième grantie de ce journal, la quatrième édition du Forum sur la normalisation, l'événement se tient autour du thème bâtissons des villes intelligentes avec les technologies de l'information et de la communication. La résolution de la crise syrienne avec la conférence de paix de Genève, 11 pays occidentaux et arabes réaffirment que Bachar Alassane ne jouera aucun rôle dans le futur gouvernement syrien pour convaincre l'opposition de participer à cette conférence. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Le président de la République Alassane Ouattara qui a quitté Abidjan ce matin à 8h est arrivé à Dakar au Sénégal où il va prendre part ce jeudi au sommet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui est à sa 17e session et à celui de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest qui commence demain vendredi. Plusieurs chefs d'état de gouvernement des pays membres de la CEDEAO et de l'UMOA participent également à ces deux rencontres au sommet. Nous vous proposons un extrait de l'intervention du président de la République Alassane Ouattara, sur place à Dakar. Nous avons en réalité deux sommets. Le sommet de l'UMOA ce matin et demain le sommet de la CEDEAO. Nous avons des grands dossiers. Le dossier de la CEDEAO concerne l'intégration ouest-africaine. Nous pensons pouvoir faire des progrès importants dans ce domaine. En ce qui concerne l'UMOA, nous allons dégager les voies et moyens pour accélérer le financement des économies de nos états dans la perspective d'aller plus loin dans la réduction de la pauvreté. Nous vous le disions tout à l'heure, la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'état de l'UMOA va se pencher essentiellement sur la situation de l'économie de la zone CFA. Après ce sommet, les chefs d'état de l'UMOA vont prendre part à un sommet extraordinaire de la CEDEAO qui regroupe 15 pays. Le sommet de la CEDEAO devrait accélérer le processus d'intégration économique des 15 pays membres de cette organisation. Viviane Aïmer. Ce sont deux rencontres de haut niveau pour l'avancement de l'intégration ouest-africaine qui se tiennent dans la capitale sénégalaise au cours de ce mois d'octobre. Tout d'abord, le sommet des chefs d'état de l'UMOA prévu ce jeudi 24 octobre, l'UMOA qui est l'un des chemins de cette intégration ouest-africaine. Cette union rassemble huit pays, ce sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo. Ces pays ont démontré depuis 1962 leur unité autour du franc CFA. Unité matérialisée par la création d'une banque centrale, la BCAO. En plus d'avoir réussi leur intégration monétaire, ces pays se sont engagés depuis 1994 dans la construction d'un espace économique commun qui permette la libre circulation des personnes et des biens. L'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, couvre une superficie d'ensemble de 3 500 000 km² avec un total de 80 millions d'habitants. L'UMOA s'est dotée d'instruments financiers pour réaliser son intégration économique. Ce sont la BCAO et la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, qui favorisent l'investissement dans l'espace communautaire. L'UMOA apporte aussi son appui financier à de nombreux projets dans ces pays membres. A ce titre, un des points qui sera examiné au cours de ce sommet des chefs d'État de l'Union à Dakar est la contribution de l'UMOA pour l'organisation des élections générales, qui auront lieu au mois de décembre prochain en Guinée-Bissau. Un autre volet de cette rencontre va être l'examen par les chefs d'État des offres obtenues pour le financement à long terme des économies de l'Union. Ce dossier de recherche de financement avait été confié au chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. L'UMOA a son siège à Ouagadougou. L'ensemble de son organisation administrative, appelée Commission de l'UMOA, est dirigé par le président de la commission, Cheikh Adjibou Soumare. La BCAO, la Banque centrale de l'Union, est dirigée par le gouverneur Konetiemoko Meliette. La conférence des chefs d'État est l'organe suprême. Elle désigne en son sein un chef d'État membre pour assurer la présidence tournante. C'est le chef de l'État togolais, Fornya Simbe, qui est l'actuel président en exercice. À la suite de ce 17e sommet des chefs d'État de l'UMOA, se tiendra le vendredi 25 octobre, un sommet extraordinaire de la CDAO, présidé par son président en exercice, le président de la République, Alassane Ouattara. Ce sommet va en un point douté se pencher à son tour sur la question du financement des élections générales en Guinée-Bissau au mois de décembre prochain. Inscrit aussi à l'ordre du jour de ce sommet, la question du tarif extérieur commun qui sera appliqué dans le cadre des relations commerciales entre États membres de la CDAO et avec l'extérieur. En somme, deux rencontres d'un grand intérêt économique pour la sous-région et la région ouest-africaine. L'Union économique et monétaire ouest-africaine à travers la Chambre consulaire régionale organise depuis hier et ce jusqu'à demain un séminaire d'appropriation des réformes de l'UMOA. Ce séminaire est à l'attention des directeurs et secrétaires généraux des organisations consulaires et patronales de l'UMOA. La Chambre consulaire régionale est un organe de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Sa principale attribution réalisait l'implication effective du secteur privé dans le processus d'intégration de l'UMOA. Ses moyens sont entre autres la promotion des échanges commerciaux et des investissements dans l'Union et la participation à la réflexion sur le processus d'intégration et à la mise en œuvre des réformes arrêtées par ses organes compétents. D'où la tenue à Abidjan depuis ce mercredi d'un séminaire d'appropriation des réformes de l'UMOA à l'intention des directeurs et secrétaires généraux des chambres consulaires nationales et des organisations patronales des États membres. A la fin, on s'attend à une bonne sensibilisation de toutes les autorités nationales de l'UMOA chargées des chambres de commerce et d'industrie. Sensibiliser sur les programmes de développement du secteur privé et de l'entreprise, programme conçu par la commission de l'UMOA. Une rencontre de tous les espoirs pour les participants. C'est la deuxième fois que cette rencontre est faite. La première c'était à Dakar, aujourd'hui à Abidjan. On espère qu'il y a quelque chose de vraiment grandiose qui va sortir de cette rencontre, en fait de participer un peu au développement de cette région. Nous souhaitons que cet entretien, ce séminaire d'Abidjan soit vraiment une réussite parce que l'intégration africaine commence par ces choses-là. Dans sa composition, la Chambre consulaire regroupe les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métier, les chambres d'agriculture et les organisations patronales. À travers le thème principal, poursuivre et approfondir la connaissance de l'UMOA dans ses objectifs fondamentaux pour mieux impliquer les acteurs du secteur privé dans le processus d'intégration économique régionale, les représentants des huit États membres de l'Union vont pendant trois jours se pencher sur des sujets tels les projets et programmes de l'UMOA en cours en faveur du secteur privé et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations de l'Union. Le groupe Lamentant investit davantage en Côte d'Ivoire. Une délégation de ce groupe conduite par son président du conseil d'administration l'a dit au chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Daniel Kablan-Duncan qui a aussi échangé avec le directeur chargé du retour de la BAD en Côte d'Ivoire, le groupe bancaire Youbiyé, Hugues Hervéblé. Sa première audience ce mercredi, le premier ministre Daniel Kablan-Duncan l'a accordé au responsable du groupe Oulama. Cet acteur majeur dans le négocié international et la transformation de matières premières agricoles est présent en Côte d'Ivoire depuis 20 ans. Le groupe qui compte 6 000 employés sur le territoire ivoirien est venu marquer sa volonté de soutenir la politique de développement agricole du gouvernement. Nous avons des engagements de près de 1 milliard de dollars, c'est-à-dire à peu près 500 milliards de francs CFA. Nous avons sur ce montant à peu près 300 millions de dollars, c'est-à-dire 150 milliards de francs CFA qui sont dans des investissements fixes. Le reste étant dans tous ceux qui sont fonds de roulement et autres opérations. Nous pensons que l'activité en Côte d'Ivoire est vraiment en train de repartir de manière très forte et nous sommes totalement engagés à soutenir ça dans le futur. Autre structure désireuse de soutenir les actions de développement du gouvernement, le groupe UBA. Le groupe bancaire digérien, l'une des plus importantes institutions financières d'Afrique, avec ses 750 secursales dans 19 pays, est prêt à soutenir le développement des infrastructures, action dans laquelle est engagé le gouvernement ivoirien. Pour l'instant, nous sommes vraiment au stade de la discussion, au stade de déterminer sur quels projets est-ce que UBA peut accompagner l'état de Côte d'Ivoire. Il est encore un peu tôt pour déterminer les montants en jeu, ils ont discuté de plusieurs projets, du pont et d'autres grands projets qui sont en cours. Le retour de la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Danek Abandinkan a longuement discuté de la question ce mercredi avec le directeur chargé du retour de l'institution en Côte d'Ivoire. L'occasion d'évoquer l'état d'avancement de la mise en œuvre de la feuille de route du retour de la BAD à Abidjan. Nous avons renouvelé nos remerciements au gouvernement pour la mise à disposition et la remise des clés qui a eu lieu le 9 octobre dernier. En ce qui concerne les travaux de l'immeuble du siège de la Banque, on a enregistré un certain retard. Nous avons tout mis en œuvre de façon à essayer de réduire autant que faire se peut ce retard. On a fait le point sur la situation des écoles, sur la situation des logements, puisque nous avons, ce n'est pas seulement les membres du personnel qui reviennent, mais ce sont des chefs de famille qui reviennent avec leur famille, avec des enfants. C'est que leur préoccupation première, c'est le bien-être de leur famille. Tout est mis en œuvre pour accueillir jusqu'en 2014 un peu plus de 2000 agents de la Banque africaine de développement. Le gouvernement ivoirien y travaille en étroite en collaboration avec les premiers responsables de l'institution. Tout à fait autre chose, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Le mouvement ivoirien des droits de l'homme et la Ligue ivoirienne des droits de l'homme ont publié un rapport sur la lutte contre l'impunité en Côte d'Ivoire. Ils invitent les autorités ivoiriennes à s'impliquer davantage dans la lutte contre l'impunité. Mettre les victimes de la crise postélectorale au cœur des préoccupations du gouvernement, voilà la recommandation faite aux autorités ivoiriennes par la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, le mouvement ivoirien des droits de l'homme, MIDH, et la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, LIDO, à l'issue de leur mission à Abidjan. Pour ces organisations des droits de l'homme, cela suppose trois choses, le recadrage de la CDVR, la commission dialogue vérité et réconciliation, la mise en œuvre des conclusions de la commission nationale d'enquête, ainsi que le maintien et le renforcement de la cellule spéciale d'enquête chargée de faire la lumière sur les crimes de la crise postélectorale. Nos organisations se sont constituées partie civile pour la FIDH, le MID et la LIDO, qui sont deux organisations nationales ivoiriennes, et aussi pour environ 80 victimes, mais victimes des deux camps. Ce que nous préconisons, c'est justement de maintenir en vie cette cellule spéciale, et loin de la supprimer, de lui donner les moyens d'aller le plus vite possible jusqu'au bout de sa tâche, et je répète, sans sélectivité, c'est-à-dire en poursuivant des deux côtés, dans les deux camps, les présumés responsables. La FIDH, la LIDO et le MIDH sont convaincus d'une chose, seule la justice permettra d'aboutir à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ces défenseurs des droits de l'homme sont opposés à l'impunité et à l'amnistie. Le mouvement humaniste international en section Côte d'Ivoire et le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique ont célébré la journée internationale et nationale de la non-violence. La cérémonie a eu lieu au lycée moderne d'Abobo, témoin pour RTI1, honoré Nkakoubla à Nygori. Le président de la République, Alassane Ouattara, lors du Conseil des ministres du 25 avril 2013, a pris un décret pour que chaque 2 octobre soit célébrée la journée nationale de la non-violence en milieu scolaire et universitaire. Dans le même temps que l'Assemblée générale de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui célèbre le même jour l'anniversaire de naissance d'un pionnier de la non-violence en la personne de Mahama Gandhi. Le mouvement humaniste en section Côte d'Ivoire, qui s'inscrit dans cette aspiration du président de la République, a donc initié des actions d'éducation et de sensibilisation sur la non-violence au lycée moderne d'Abobo, pour que cela entre dans les mœurs des élèves. Dans les milieux scolaires et universitaires, nous voulons corriger cela dans leur esprit. Nous voulons les amener à opter désormais pour une culture de non-violence. C'est une journée où chaque Ivoirien doit aussi prendre conscience de ce que la violence a entraîné en 2010. Message bien perçu par les élèves qui, par des sketchs, chants et danses, ont diffusé le message de la non-violence. Moi, la jeune et la non-violence représentent ici le moment de se pardonner mutuellement, de se respecter, de pouvoir dire ce que l'on a sur le cœur afin de se pardonner. Après la guerre, tout ça, nous avons décidé de faire des programmes, des sensibilisations pour nos frères et soeurs, les ethnies qui sont en conflit. La représentante de la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Marie-Christine Gogoné, a invité les organisateurs de la journée de la non-violence à perpétuer leurs activités. Deuxième grand titre de ce journal, la quatrième édition du Forum sur la normalisation. L'événement se tient autour du thème « Bâtissons des villes intelligentes avec les technologies de l'information et de la communication ». C'est ouvert hier au plateau Thomas Desambie. Bâtir de nouvelles villes, un nouveau mode de vie qui intègre pleinement les technologies de l'information et de la communication dans le transport, la construction, la sécurité, l'énergie, toute une intelligence pour faciliter la vie d'aujourd'hui sans compromettre celle des générations à venir. C'est autour de cette intelligence que l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire à RTCI organise son quatrième forum sur la normalisation des télécommunications et TIC. Lorsque vous allez parler de transport, si vous introduisez les TIC, ça va vous permettre d'avoir un autre type de transport, plus moderne. Les TIC vont permettre d'accéder à tout un processus et pour que nous ne fassions pas les choses au hasard, il faut suivre un certain nombre de normes. Le thème du Forum « Bâtissons les villes intelligentes avec les TIC » revêt un intérêt particulier pour les gestionnaires de villes et communes ivoiriennes. Il faut simplement adapter nos villes aux contraintes nouvelles. Il nous appartient en tant que gestionnaires locaux de les intégrer dans nos perspectives de développement de proximité pour faciliter la sécurité, pour faciliter les loisirs, pour faciliter l'accès à l'instruction, à l'éducation. Donc les villes intelligentes, ce ne sont pas de nouvelles villes à créer, mais ce sont de nouvelles villes à adapter au développement de nos pays. 48 heures, c'est le temps que se donne le Forum qui fait appel à la contribution de l'Union internationale des télécommunications UIT pour produire des recommandations sur la construction de villes intelligentes en Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien des ressources animales et halieutiques était au Burkina Faso pour une rencontre initiée par la CEDAO sur la gestion de la pêche dans la zone. Adjoumonique Kobéna-Ankwassi a profité de cette rencontre pour découvrir des réalisations faites par le ministère Bokinabé des ressources animales dans le domaine de l'élevage. Hugues Hervé-Blé. C'est dans la commune rurale de Coubris, au Burkina Faso, que le ministre Kobéna-Kwassi Agumani est allé à la découverte des infrastructures soutenues par le ministère des ressources animales Bokinabé. Le ministre des ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire, qui accompagnait le ministre des ressources animales Bokinabé, Jérôme Audraogo, a d'abord découvert l'usine de fabrication d'aliments pour bétail. Également visité le site d'élevage de bœufs. Les animaux ici produisent 20 litres de lait par jour. Dernière escale du ministre Kobéna-Kwassi Agumani, le site d'élevage de poulet. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, 7020 jeunes ont été recrutés concernés par ce programme d'agriculture traditionnelle améliorée, essentiellement des femmes, qui reçoivent chacune coque et poule. Une femme, un coque, dix poules, et il semble qu'en l'espace d'une année, ce sont plus de 200 volailles qui sont vendues. Et je crois que c'est une façon aussi de tuer la pauvreté et de créer des richesses dans les milieux ruraux. Nous partons édifiés par l'expérience que nous venons de voir. Le ministre des Ressources animales et aléotiques, Kobéna-Kwassi Agumani, est reparti du Borkina Faso avec plein d'idées et la ferme à volonté de renforcer la coopération avec le Borkina Faso dans le domaine des ressources animales. Depuis plus de deux semaines, la circulation sur l'autoroute du Nord se fait dans un seul sens. Sur l'axe corridor Jesco-Sengrobo, pour des raisons de travaux de réhabilitation de cette voie, les usagers ne respectent pas les panneaux de signalisation et cela provoque des accidents, doigts de laser. Yopougon, la brigade autoroutière de Jesco transformée en cimetière de véhicules. Des centaines de personnes ont perdu la vie dans ces véhicules froissés. La cause, le mauvais dépassement sur l'autoroute du Nord, où une seule voie est utilisée dans le double sens pour des raisons de travaux de réhabilitation. Selon l'Office de sécurité routière, plus de 20 accidents de circulation ont été enregistrés depuis le début des travaux. Et cela à cause du non-respect du code de la route par les usagers. Vous voyez là, vous voyez ce dépassement, vous voyez, regardez, vous voyez, deux camions, le risque qu'on a failli avoir d'avoir une collision frontale en deux pas lourds. Seulement parce que l'autre camion qui est devant lui, le bleu qui va là, il le trouve là, et il le dépasse alors qu'il y a un autre véhicule qui arrive. Vous voyez, l'autre a été obligé de ralentir, de lever un peu le pied pour le permettre de passer. Mais c'est de justesse qu'on a évité la catastrophe. Si les usagers adaptent leur comportement à l'environnement dans lequel ils sont, je suis sûr qu'on peut éviter les accidents de la circulation ou les ramener, en tout cas très proche de zéro accident. Les travaux de réhabilitation se font depuis le corridor de Yopougon jusqu'à Saint-Grobo, à environ 128 kilomètres d'habitants. Ces travaux qui ont démarré il y a environ deux semaines vont durer deux mois. Les usagers de ce tronçon devront donc éviter la vitesse en vue de préserver des vies humaines. L'ONG Ivoirienne Humilité d'Office vole au secours de l'école primaire publique de Digboué dans la localité de Saint-Pédro. Elle a offert des tables bons à cette école qui en avait besoin. Ce dont on s'est fait en partenariat avec une série du département. Honorine Kakoubla, Agnigori. Ouverte en 1999 avec trois classes, l'école primaire publique du Boué dans le département de Saint-Pédro compte aujourd'hui six classes allant du CEP1 au CM2 pour un effectif de 235 élèves. Depuis plus d'un an, cette école connaît un déficit de tables bons, obligeant les élèves à s'asseoir par trois, voire quatre par tables bons. C'est le cas du CEP1 où l'on enregistrait 12 tables bons pour 47 élèves. Pour remédier à ce problème, l'ONG Humilité d'Office, en partenariat avec une série de la place, a fait don de 30 tables bons à cette école. Pour la présidente de cette ONG, Yolande Barou, cet acte de générosité est un acte humanitaire de défense des droits des enfants dans lequel son organisation s'est spécialisée. Elle a profité de l'occasion pour lancer un appel aux autorités locales afin d'unir leurs efforts pour venir en aide aux écoles de la région, dont de nombreuses connaissent la situation de l'EPP d'Iboué. Quant aux représentants de l'inspecteur, Morifere Fofana et le chef du village de Djiboué, Etienne Panan, ils ont traduit leur reconnaissance aux responsables de l'ONG Humilité d'Office et ceux de la Syrie, partenaires pour cet acte de générosité et la promptitude avec laquelle ils ont réagi. Dans l'actualité ivoirienne, la mairie de Catiola et l'ONG Light First organisent une campagne de dépistage et de soins de la cataracte dans la commune de Catiola depuis hier jusqu'à demain, vendredi. Cette opération a pour objectif la prise en charge totale de 250 patients à travers le thème vue et développement. Brahim Adoumbia, RT Iboaké. Soulagement pour les balades de la cataracte de la commune de Catiola. 250 patients vont bénéficier de la campagne de dépistage et de soins gratuits de la cataracte initiée par la mairie. Depuis 7 ans, j'ai traîné cette maladie. A Bidjan, on m'a donné des gouttes. Je suis venu me faire consulter et ils ont dit que c'est positif que j'ai eu la cataracte et ils vont m'opérer. Cette action est la bienvenue. C'est un événement qu'on n'a jamais vu à Catiola. Comment se manifeste la maladie ? La cataracte, c'est une maladie qui est liée à l'âge. Au niveau de l'œil, il y a une lentille qui permet la mise au point des images sur la rétine. Cette lentille s'appelle le cristallin. Et avec l'âge, elle devient opalescente jusqu'à ce qu'elle devienne tout à fait blanche. Une fois que la blancheur est totale, le moulard ne peut plus bien voir parce que c'est comme un obstacle qui s'installe devant sa vue. Coup de cette opération, 100 millions de francs CFA, financée entièrement par Sahara International, Côte d'Ivoire. Depuis l'année dernière, nous avons lancé l'opération. Nous avons opéré près de 300 personnes. Et pour cette année, seulement pour la ville de Catiola, nous avons décidé d'opérer 250 personnes. Pour le maire de Catiola, il s'agit d'apporter un bien-être aux populations de sa commune. Je suis venu me mettre au service des populations de Catiola. Et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai pu avoir l'accord de la société Sahara pour venir dépister et soigner gratuitement nos populations. Le lancement de cette opération de portée sociale s'est déroulé à la mairie en présence du donateur, Adegoya, directeur général de Sahara International, Côte d'Ivoire, et des autorités administratives et traditionnelles de Catiola. Parlons maintenant avec Patricia Mouetia du lancement de la deuxième édition du Festival international des films des Lagunes. Le thème choisi, accès au cinéma pour tous. Silence, on tourne. Le cinéma génère des passions. Aussi, voyager à travers le monde dans le but d'assister au grand festival cinématographique peut s'avérer un véritable délice. C'est tout le sens du Festival international du film des lacs et des lagunes. L'édition 2013 du Festival AG veut mettre en avant les potentialités de la Côte d'Ivoire. Voir et goûter la Côte d'Ivoire à travers une balade lagunaire sur la perle des lagunes, la lagune est brillée. Mais quel est donc l'intérêt du mariage entre le cinéma et le tourisme ? Un festival des lagunes pour relancer l'industrie du cinéma en Côte d'Ivoire. Et lagune parce que notre lagune est l'une des beautés chez nous. Donc nous avons voulu travailler autour de cette thématique de l'eau et des lacs. On a tout perdu dans ce pays et nous sommes en train de reconstruire. Et reconstruire c'est appeler la culture au secours du tourisme et viser ça le tourisme autour de la culture pour former le noyau dur de la culture de Côte d'Ivoire. L'objectif du Festival AG est de susciter la réouverture des salles de cinéma pour la relance de l'industrie cinématographique en Côte d'Ivoire. Nous n'avons même plus de cinéma en Côte d'Ivoire pour aller. Et ça c'est dommage parce que nous sommes en train de créer une génération perdue. Parce que le cinéma c'est la culture. Cette deuxième édition du Festival international du film des lacs et des lagunes se déroulera du 8 au 23 novembre à l'intérieur du pays. La priorité est donnée aux films ivoiriens et africains. Notre reporter Viviane Aïmen est au Sénégal. Elle a rencontré l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Sénégal, le général Kassara Tétiapé-Edouard. Kassara Tétiapé-Edouard qui a bien voulu faire le point de ses activités dans ce pays. Ce sont près de 8000 Ivoiriens qui sont répartis entre le Sénégal, la Gambie et le Cap-Vert. L'ambassade de Côte d'Ivoire dont les locaux sont à Dakar reste encore leur seul point de jonction. A la tête de cette représentation diplomatique ivoirienne en terre fraternelle du Sénégal, le général Tiapé-Edouard Kassara Tétiapé-Edouard, commandant supérieur de la Gendarmerie nationale sous le régime du président Laurent Gbagbo, nommé en 2012 à la tête de cette ambassade par le président de la République Alassane Ouattara. Si cette nomination est l'illustration de la volonté incontestable du président de la République Alassane Ouattara de promouvoir la réconciliation nationale sous sa gouvernance, elle est aussi une belle démonstration par l'ancien commandant supérieur de la Gendarmerie nationale d'un esprit républicain, vaille que vaille. C'est un honneur qui m'a été fait. Le chef de l'État dans nos constitutions nomme au rôle de fonction civile et militaire et j'ai été nommé et j'ai assumé à cette occasion toute ma gratitude et toute ma reconnaissance au chef de l'État à qui je vous indique moi tout à l'heure. Je me sens très bien dans cette fonction ambassadeur parce que vous savez la fonction militaire est faite de rigueur et la diplomatie est faite de rigueur. Donc tout sera à se rejoint, donc je suis très à l'aise. Nous sommes engagés dans la réconciliation et je suis heureux de savoir que la communauté ivoirienne est vraiment engagée dans la réconciliation nationale. En tout cas, mes bureaux sont ouverts tous les jours, je reçois les Ivoiriens de nos conditions et nous échangeons sur la marche de la nation et j'ai bon espoir qu'ils ont compris le message de l'État. A savoir qu'il faut que les Ivoiriens prennent à vivre ensemble. Désormais, dans son rôle d'ambassadeur de son pays, le général Tiapé-Edouard Kassaraté se dit engagé pour défendre la réconciliation nationale prônée par le président de la République Alassane Ouattara et pour relever l'image de la Côte d'Ivoire au Sénégal. Résolution de la crise syrienne pour terminer cette édition avec la conférence de paix de Genève. Onze pays occidentaux et arabes réaffirment que Bachar Al-Assad ne jouera aucun rôle dans le futur gouvernement syrien pour convaincre l'opposition de participer à cette conférence. Et c'est la fin de cette édition. Merci de la voix. Suivez, restez avec nous sur RTI 1. Sous-titrage ST' 501